Quel écrivain français contemporain est le descendant de Breton, émigré au XVIIIe siècle à l'île Maurice et a reçu le prix Nobel de littérature en 2008 ? Jean-Marie Gustave Leclésio considère l'île Maurice comme l'une de ses deux patries, et il en a fait beaucoup plus qu'une toile de fond dans l'un de ses plus beaux romans, Le Chercheur d'or, dans lequel il s'inspire notamment de son grand-père Léon. Nous sommes en 1892 dans un petit village de l'île Maurice et le narrateur Alexis a 8 ans. Il commence par dire l'enchantement qu'il éprouve à voir et à entendre la mère. Il a un ami, Denis, un jeune noir, qui lui fait découvrir l'île et ses mystères. Mais son oncle et son cousin désapprouvent cette amitié entre les deux enfants. Alexis n'aime pas beaucoup cet oncle et ce cousin qui ne rêve que de pouvoir et d'argent. Quant à son père, il est entouré de mystères. Il a transmis à Alexis sa passion pour l'astronomie et les récits de navigation, mais on ignore de quoi il vit exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a des dettes et qu'il doit quitter son bout de paradis pour l'ennui et la ville avant de mourir, sans avoir réalisé son rêve qui était de partir à la recherche de trésors, celui d'un corsaire inconnu. Ce rêve, Alexis l'entreprendra bien plus tard. Les deux personnages empruntent à la figure du grand-père de Leclésio, banni par sa famille, parti à la recherche d'un trésor, revenu bredouille, et qui dut quitter l'île Maurice pour aller s'installer à Nice, où naîtra en 1940 Jean-Marie Gustave Leclésio. Le chercheur d'or est une symphonie où s'enchevêtrent des destins individuels et des catastrophes collectives comme la Grande Guerre, mais c'est aussi le récit de l'enfance et de la maturité. Et il n'est pas interdit d'y voir une parabole autour du bien que l'on convoite et qui, à force d'être recherché et de se refuser, fait apparaître un bien qui était déjà en nous. Le chercheur d'or de Jean-Marie Gustave Leclésio, c'est à lire en poche chez Folio.